... Salut Ernst ! Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Eh bien, nous sommes là, nous sommes toutes, oui, heureux de te retrouver une fois de plus puisque ce chemin, ce cheminement, ces compléments, ces complémentarités, toute cette chouette bande quelque part, toute cette chouette bande qui amène des modestes ou pas d'ailleurs, Pierre, à cet édifice de l'agroécologie. On est heureux d'être avec toi ce matin. Donc, est-ce que tout fonctionne bien ? Il semblerait que ça marche. Oui. Bon, super ! Eh bien, on va continuer, puisqu'on aura un débat tout à l'heure où on parlera d'érosion, de fertilité, de fécondité. Marc-André nous a amené sur la voie de la fécondité, des nappes, la question des nappes, de la ressource, de l'utilisation, de l'usage de l'eau. Et puis avec toi, on va faire un petit tour en forêt et hors forêt avec les arbres. Nous t'écoutons, Ernst. Merci d'être avec nous. Voilà. Alors, je vais vous demander de charger ma contribution que je vous avais envoyée. Les arbres, les forêts, dans la gestion de l'eau. OK. Je pense que la technique est toujours très opérationnelle avec vers de terre, donc avec un peu de chance. Ça devrait fonctionner incessamment sous peu. Je ne vais même pas avoir besoin de meubler. Voilà, voilà. C'est parfait. Est-ce que c'est bon ? Tu as le retour, Ernst, de ton côté ? Oui, c'est parfait. C'est bien. Eh bien, nous t'écoutons pour une vingtaine de minutes. Après, nous aurons Olivier Husson. Oui. Et puis tout de suite après, le grand débat tant attendu ici à Elne en direct et dans le monde entier, bien évidemment, sur la chaîne YouTube de Vers de terre Productions. On ne le dira jamais assez. Merci de la technique. À toi. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, on va parler des arbres et des forêts dans la gestion de l'eau, ouvrir quelques pistes de réflexion, approfondir ensuite dans le débat. Les arbres, des géants dans l'espace et dans le temps, c'est vraiment une donnée fondamentale qui nous amène un peu au temps long. Et dans la page suivante, on a vraiment quelque chose d'essentiel à prendre en considération, c'est qu'au départ, on revient à la précédente, au départ, l'Europe entière était couverte de forêts. Je pars toujours des mêmes fondamentaux. La forêt, c'est le mode de fonctionnement naturel de l'écosystème terre, de l'organisme terre, lorsque les conditions le permettent. 80% de forêts naturelles couvraient l'Europe il y a 6 000 ans et on a pris les terres agricoles en particulier à ces forêts avec leur fertilité. Voilà, ça, c'est un premier élément qui est absolument décisif. Ensuite, sur la suivante, on comprend que cette forêt n'est pas là par hasard. La terre l'installe partout où c'est possible si les conditions le permettent et elle modifie en même temps les conditions du milieu grâce à la mise en place de ces forêts. C'est donc le bassin amazonien, le bassin congolais, qui sont des enveloppes de protection qui absorbent l'humidité, le rayonnement solaire, transforment ça en biomasse et transforment ça en cycle hydrologique. On est dans le sujet maintenant. Les cycles hydrologiques sont animés par la présence de forêts et c'est ainsi qu'au-dessus du Brésil, par exemple, on a une demi-douzaine de cycles d'évapotranspiration et de précipitation au-dessus de la forêt, avec un effet pompe pour les masses maritimes de l'Atlantique qui sont aspirées sur la forêt amazonienne. Et tout ça va migrer, c'est une immense rivière atmosphérique, une rivière volante, qui va ensuite être déviée vers le nord, à l'Amérique du Nord et vers le sud en Argentine, pour rendre beaucoup plus tempérées et humides ces régions-là. Donc les spécialistes Makarieva et Gorshkov partent d'un cœur climatique, d'une pompe biotique. C'est vraiment un système essentiel que constituent les forêts à ce niveau-là. En zone boréale, on a aussi un rôle analogue des forêts, mais là c'est plus pour stocker la chaleur. On pourrait en parler dans un autre contexte. La suivante. Et là, ce qui est intéressant, c'est les courbes comparatives qu'ont élaborées les chercheurs russes. Sur le graphique du haut que je peux indiquer ici, on a donc la représentation du bassin amazonien avec l'Atlantique, le Pacifique. Et ici, c'est le bassin congolais, disons qu'on est au niveau de l'équateur. Et la comparaison des précipitations au-dessus des forêts par rapport aux précipitations au-dessus de l'océan est intéressante. On a une échelle logarithmique et lorsqu'on a une valeur de 1, on a pratiquement 3 fois plus de précipitations. Lorsque c'est 2, c'est 7,4 fois plus. Donc ici, on est entre 1 et 2. Ça veut dire qu'au-dessus des forêts amazoniennes, on a carrément 3 ou même plus que 3 fois plus qu'au-dessus de l'Atlantique. La même chose pour le bassin du Congo, on est en-dessus des zéros qui seraient égales. Et la même chose pour les forêts boréales, avec une différence entre l'été et l'hiver. En été, on a un surplus de précipitations par rapport à l'océan aux mêmes latitudes. Le contraire, c'est pour l'Australie où il fait beaucoup plus sec à l'intérieur du continent. Ceci en lien avec le fait que c'est entièrement déboisé. Voilà, ça c'est une représentation absolument essentielle. La démonstration que la forêt provoque les précipitations de manière beaucoup plus intensive que pas de forêt ou même simplement de l'océan anticontinue. Voilà. Et là, les chercheurs tchèques et slovaks, Kravček et Pokorni, ont développé un nouveau paradigme de l'eau en comprenant que cette présence de la végétation est absolument essentielle pour le climat. Et le fait d'avoir éradiqué cette végétation pour la remplacer par des cultures agricoles a complètement transformé les rapports d'échange hydrique et aussi d'échange énergétique. Pour le rayonnement solaire, on a au-dessus des zones gorgées d'eau, riches en végétation, aux zones humides, l'Amazonie par exemple, énormément d'évapotranspiration. On a un flux de chaleur qui est renvoyé par cette couverture végétale. Il y a un flux de chaleur qui entre dans le système et un petit peu de réflexion. Comparativement à ça, dans des zones ouvertes, drainées, en fait, elles sont drainées tragiquement parce que c'est des terres qui ne sont plus capables de stocker l'eau, on a non plus une quantité d'évapotranspiration qui va renvoyer de l'énergie ou la transformer, on a un flux de chaleur. Ces champs sont carrément des îlots de chaleur dont on parle pour les villes. Ils ont beaucoup moins d'évapotranspiration, c'est vraiment les rapports inversés par rapport à ce que fait la forêt, un petit peu de réflexion et du transfert à l'intérieur. Donc, c'est l'inversion des tendances, évapotranspiration réduite et renvoi de chaleur. Donc ici, avec ces zones ouvertes qui sont toujours à nouveau soit trop sèches, soit elles doivent être irrigues artificiellement, sont carrément des radiateurs, des émetteurs d'énergie et de chaleur. Donc, on a même un effet de serre sous cette forme-là. Voilà, là, ça montre avec des chiffres que ces chercheurs ont analysés de manière très claire, la différence que ça fait d'avoir éliminé les arbres d'un système ou bien de les avoir vraiment d'une manière très présente. Voilà, la suivante. Et là, avec les techniques actuelles de visualisation, c'est la photographie infrarouge. On arrive à montrer que lorsque vous avez une surface même au mètre carré, le mètre carré qu'Alain Canet infectionne, qui se reconstitue spontanément en végétation, lorsque la végétation a déjà pu coloniser certains endroits, ça apparaît en bleu sous la caméra infrarouge, mais les zones entièrement minérales apparaissent en rouge et en jaune comme étant émettrices de chaleur. Donc là encore, on a un argument très clair pour la couverture des sols agricoles, forestiers, etc., pour rester frais et pour arrêter d'émettre de la chaleur. Donc cette fraîcheur, elle est naturellement due à l'évapotranspiration. Donc c'est le flux hydrique au niveau de la plante individuelle. Voilà. La suivante. Alors ici, on a déjà développé souvent cette notion de forêt qui constitue une sphère qui est capable de protéger son intérieur par rapport à l'extérieur, stocker son eau, empêcher les vents de traverser la forêt grâce à la canopée fermée et une lisière. Ça ne veut pas dire que c'est une forêt intégralement protégée. C'est une forêt qu'on peut gérer, mais en sortant les arbres, en collectant les arbres, pied par pied, individuellement, en évitant autant que possible de faire des trouées trop fortes de chaleur et de lumière au sol, il faut que tout l'intérieur forestier reste un peu à l'ombre et les arbres peuvent ensuite entrer dans les canaux de lumière qu'on constitue. La suivante. La suivante illustre en fait des rapports hydrologiques liés à cette sylvosphère. Les précipitations dont on parlait avant, qui sont déjà un produit pour une certaine mesure de la présence de la forêt, sont donc reçues par la forêt en retour et elles ne vont n'utiliser qu'une partie. C'est pour ça qu'il y a encore un fleuve amazone qui sort de cette forêt. Une partie va seulement être utilisée par la forêt elle-même, deux tiers ou la moitié pour faire la biosynthèse, pour faire cette évapotranspiration, ce rafraîchissement global et le reste de l'eau par rapport aux 100% des précipitations va percoler dans le sous-sol, alimenter la nappe phréatique, les rivières, etc. Et là on a des rivières physiques qui vont dans un sens et on a vu dans l'autre sens, on a des rivières volantes, des rivières atmosphériques créées par les forêts également. Donc on a là deux flux hydrologiques extrêmement liés les uns aux autres qui fonctionnent grâce à la présence de la forêt. Voilà. Donc quelques chiffres, tout ça c'est naturellement dû à la photosynthèse, grâce à la photosynthèse, transformation d'énergie solaire en énergie chimique, biochimique plus précisément dit, mais le cadeau du tout c'est naturellement les flux hydriques. 300 kg d'eau sont nécessaires pour faire 1 kg de matière organique et en plus on a un demi-kilo d'eau nouvelle qui est formé, on en a parlé ailleurs. Mais ces 300 kg d'eau c'est pour un arbre moyen, les plantes annuelles nécessitent beaucoup plus pour faire de la matière organique à l'état sec. Et certains arbres sont beaucoup plus sobres de ce point de vue-là. Ça c'est la valeur pour le être par exemple. Mais si on prend le pain sylvestre, il est capable de faire 1 kg de matière organique, selon certains auteurs, avec 100 kg d'eau seulement. C'est pour ça qu'on a le champion de la concurrence en milieu extrêmement exposé sur les falaises rocheuses, sur les zones karstiques. C'est toujours encore Chênes, Pubescent ou alors le pain sylvestre qui s'établit parce qu'il a besoin vraiment de très très peu d'eau. Et avec ça, il va faire de la matière organique, du sol, et il va préparer le terrain pour d'autres arbres. Voilà, la suivante. Donc on a les phénomènes intéressants qu'on connaît aussi sur ce dessin de David Delas, le phénomène d'ascenseur hydrique. Lorsqu'il fait très chaud, l'arbre veille à rester en vie. Il va être capable de chercher l'eau en profondeur et il va alimenter les racines qui ont trop chaud, qui n'ont pas pu mettre de lunettes de soleil, mais qui peuvent recevoir de l'eau venant d'en bas. Et ces racines vont transpirer, comme les feuilles font de l'évapotranspiration. Et cette transpiration va humecter le sol et alimenter en partie les cultures en-dessus. Donc ici, on a une pluie qui vient d'en bas, carrément, à condition que ces racines soient présentes et au suffisamment profondeur, pas en concurrence avec les racines des cultures agricoles. La suivante. Voilà. Le déboisement, on sait que c'est la trace de beaucoup de civilisations. Ici, l'image dans une région de Bosnie-Herzégovine, et autrefois, dans la même région, on avait aussi une région karstique, très difficile, mais des peuplements forestiers extrêmement fertiles, extrêmement puissants, avaient été capables de s'installer. Et là, l'avidité humaine, on a fait des planches à tout déboiser, n'a pas fait vraiment de la foresterie qui respecte la forêt en maintenant le couvert forestier et en collectant juste ce que la forêt donne. Mais en rasant la forêt, on a finalement complètement transformé et dévasté le paysage. Et là, ce n'est plus des rivières physiques qui coulent, mais c'est des rivières de pierre qui sortent de ces régions. Tout l'humus est déjà évacué depuis longtemps. Voilà ce que ça donne lorsqu'on évacue les forêts. Un essai très intéressant a été fait pour montrer quantitativement la différence entre un petit bassin versant d'une certaine surface, un ou deux kilomètres carrés, pas plus, comparativement à un autre, complètement boisé ici, comparativement à un autre qui était partiellement déboisé pour des pâturages. Donc, c'est déjà du très doux, entièrement naturel encore, mais déjà, cette différence-là avait montré le bassin versant boisé, c'était le Schperbergraben et le partiellement déboisé, le Rappengraben. Et là, on voit qu'à la sortie de ces bassins versants, il y avait des stations de mesure de l'effluent pour les deux bassins versants, on a vu que non seulement l'intensité, mais même le décalage du débit des rivières sortant de ces bassins était très différent. Donc, les extrêmes climatiques sont tout de suite amplifiés lorsqu'on a un déboisement, lorsqu'on a une couverture forestière réduite. La suivante. Et là, ça nous donne naturellement des outils pour régénérer ce qu'on a fait jusqu'ici. Les forêts artificielles, par exemple, qui sont souvent ouvertes à tous les vents, on a compris maintenant que l'essentiel pour cette forêt, c'est l'eau de ses sols. Il faut lui permettre, même si c'est une plantation artificielle, de gérer son eau de manière extrêmement efficace sans la laisser se dessécher par les vents traversants, en leur redonnant des lisières, en observant comment fonctionnent les arbres. Et ça permettra à ses lisières d'être colonisées par la faune. Et elle va ramener des graines dans la forêt et on aura de nouveau un cycle de régénération naturelle de cette forêt à partir d'une forêt artificialisée. Donc, c'est relativement facile à faire. Et là, ça serait une priorité à proposer aux aménagistes forestiers, même en travaillant sur des plantations industrielles ou semi-industriels. On continue. C'est donc la gestion de l'eau pour les forêts, mais la gestion de l'eau devient de plus en plus problématique dans nos, entre guillemets, des arts agricoles. Et là, on a compris, c'est l'effort de l'agroforesterie, c'est de redonner une part de structure, de maillage forestier des haies, des corridors de biodiversité pour une certaine part du territoire, pour protéger ce territoire, pour lui redonner une alimentation en eau, mais aussi, par exemple, la rosée qui est émise par ces arbres, ils ont donc leur puissante évapotranspiration, ça donne de la rosée qui est capturée par les plantes et là, on a une qualité d'eau qui est tout à fait étonnante, qui mérite d'être étudiée plus précisément. Cette première eau qui reçoit les premiers rayonnements du soleil a des propriétés particulières qui restent à découvrir. Donc ici, on a des phénomènes tout à fait intéressants à remettre en place, des phénomènes qui vont faire du bien aux cultures qui sont ici beaucoup trop artificialisés par rapport à la situation de départ, ces sols étant au départ des sols riches en matière organique, protégés par des arbres. La suivante. Donc les paysages vont pouvoir évoluer, les déserts agricoles vont être agrémentés de haies, de cordoboisés. Ici, il faudra imaginer des arbres plantés individuels pour faire de l'ombre. Individuellement, c'est à la fois des arbres individuels, mais aussi des systèmes en forme de corridor où l'échange avec la faune est possible, où les chauves-souris pourront venir prospecter les moustiques dans l'agglomération. Tout ça, c'est du gagnant-gagnant. On a déjà commencé à comprendre la nécessité d'alimenter la nappe phréatique dans les grands systèmes alluviaux et redonner de l'espace aux rivières pour que l'eau coule plus lentement, pour que la nappe phréatique s'alimente le temps nécessaire. Et lorsqu'il y a des crues, on a aussi des bassins de rétention beaucoup plus vastes qui profitent aussi à ces zones marécageuses plutôt que de l'eau qui passe en vitesse sans bénéficier à personne. La suivante. Voilà, c'est toujours la question, mais combien est-ce qu'il faudra remettre d'arbres ? Et là, il ne s'agit pas d'un sacrifice, il ne s'agit pas de sacrifier des zones agricoles au profit des arbres, c'est de sauver des surfaces agricoles qui sont menacées d'érosion, des esséchements, qui sont obligés d'être alimentés en eau artificiellement par pompage, tout ça, ça coûte. C'est des sols qui periclitent en fertilité. C'est donc réalimenter ces sols en matière organique au niveau du sol, mais aussi les protéger latéralement par des haies. Et là, il y a une loi intéressante, c'est cette célèbre loi de Pareto qui nous promet des effets beaucoup plus rapides que ce qu'on imagine puisqu'avec peu d'efforts, 20% d'efforts, on a déjà 80% de résultats. Donc, est-ce qu'il faudra remettre 20% du territoire sous forme naturelle avec des espèces implantées ? Ça peut aussi être des vergers, des espèces productives ou est-ce que 10% suffiront ? Naturellement, on part par certaines régions de 0%. Donc, qu'est-ce que ça va donner avec 5% ? Qu'est-ce que ça donnera avec 10% ? Et là, au fur et à mesure, les observations nous montreront ce qui est nécessaire. Mais les résultats sont très, très rapides dans toutes ces expérimentations déjà faites. la suivante. Voilà. Ce qu'on a fait de Lampedusa, c'était une île couverte d'arbres et l'observation ici également, c'est qu'on a une partie de la pluviosité qui a disparu. On a eu un affaissement des précipitations sur cette île à partir du moment où on a complètement déboisé et aujourd'hui. il est entièrement tributaire du continent pour son alimentation en haut, je pense. Par rapport à ça, ou même l'attitude, on a les côtes du sud de la Turquie qui sont encore boisées et là, vous avez des merveilles biologiques. On a même l'ours qui colonise ces côtes et c'est des zones magnifiques et très intéressantes du point de vue touristique. c'est beaucoup plus lucratif d'avoir des côtes de ce genre-là touristiquement également et aussi faunistiquement naturellement que des îles désertifiées et artificialisées de ce genre-là. La suivante. Voilà. Faire reverdir des régions sèches, on parle de zones méditerranéennes, c'est naturellement des garigues, des zones extrêmement pauvres en précipitation. C'est donc récupérer le maximum de précipitations sur place faire pénétrer l'eau qui s'écoule en surface directement dans des rigoles le long des lignes de niveau. C'est des systèmes modernes de plantation d'arbres et là, on oblige l'eau à pénétrer et l'arbre attend l'eau de racines fermes pour en faire de la biodiversité et pour garder cette eau précieusement. Donc là, c'est des essais de reboisement qui ont eu lieu. J'ai un ami qui travaillait encore en Inde qui a fait recouler des rivières avec des systèmes de ce genre-là. Ne pas oublier les anciennes sagesses dans ces territoires, c'est les terrasses et là, il faudrait investir les dernières gouttes de pétrole fossiles en utilité mécanique pour façonner, pour restituer ces terrasses qui ont la faculté de récupérer le maximum d'eau plutôt que de la laisser s'écouler en surface avec des bordures en arbre pour faire de l'ombre, des bordures boccagères ou des haies qui devraient compléter les terrasses à mon avis pour amener de la biodiversité sous cette forme également. J'aimerais bien mentionner le célèbre CEP ou Joseph Holzer, l'Autrichien, qui a travaillé même en région montagnarde en remettant des bassins de rétention en haut des zones cultivées pour retenir de l'eau et pour la laisser percoler ensuite dans les zones plus bas avec en plus de la beauté des structures organiques, tout ça avec une efficacité remarquable. Lui, il parle plutôt de permaculture mais ça va dans le même sens de ce qu'on fait en agroforesterie. La suivante. Voilà, encore juste un mot pour l'autre connexion des arbres qui vont au-delà du ciel avec les nuages et les précipitations, c'est les connexions dans le cosmos. Les arbres sont connectés à ces énergies. On le remarque dans toutes les recherches qu'on fait du point de vue des influences lunaires par exemple, la chronobiologie. Elle a un aspect très important pour regagner en cycle hydrologique, c'est illustré dans la suivante. Ce sera la suivante s'il vous plaît. Ce sera ces immenses projets de reboisement, 350 millions d'hectares sont déjà réservés ou promis par les gouvernements selon le challenge de Bonn. Tout ça nécessitera beaucoup de pépinières et là encore la science la plus moderne, c'est donc celle qui intègre les données de chronobiologie, permettent maintenant de gérer des pépinières en sachant à quel moment semer pour avoir le maximum d'absorption d'eau par les graines, pour avoir un maximum d'efficacité des semis, pour avoir une vitalité maximale des plantes et ensuite de replanter sera probablement aussi bien mieux lorsque ce geste respectera aussi les rythmes lunaires des plantes espèce par espèce, tout ceci reste encore à étudier. Mais pour la germination, c'est déjà reconnu que ça joue un rôle essentiel. Voilà pour les projets du futur et pour les nouveaux cycles hydrologiques qu'on va mettre en place aussi lorsqu'on combattra l'avancée du désert et des zones desséchées. La suivante et la dernière, c'est pour montrer que l'avenir est déjà là derrière nous. Il suffit de regarder en arrière ce qu'ont fait les pionniers en Uruguay comme ça a été magnifiquement photographié par Yann Arthus et Bertrand et ces projets c'est naturellement de la foresterie du carbone, de l'agronomie du carbone mais c'est en même temps c'est de l'agronomie de cycles hydrologiques efficaces pour le local et pour le global. Voilà ce que je voulais proposer comme réflexion dans le temps imparti j'espère. Merci. Merci, merci beaucoup une fois de plus Ernst. Des applaudissements dans la salle, des applaudissements un petit peu partout dans le monde grâce à cette connexion sur YouTube moi je ne pensais que sur YouTube il n'y avait que du rock'n'roll et de la disco mais il y a aussi de l'eau du surcoeur est-ce qu'en résumé de résumé on peut dire que l'arbre hydrate les milieux secs Ernst ? alors est-ce que les arbres hydratent les milieux secs ? il faut bien regarder les choses en détail on a un milieu sec on ne peut pas commencer au milieu de ce milieu sec il faut le regarder où y a-t-il encore de la végétation parce qu'en général ce milieu sec était autrefois arboré ou végétalisé on a vu à quel point et lorsqu'on a reconnu ça on va pouvoir répondre à cette question de manière concrète c'est aller là où il y a encore de la végétation des arbres et planter ces arbres les nouveaux arbres tout près de là où la végétation est déjà possible et plantation par plantation ça sera possible d'avancer progressivement c'est important d'avoir des arbres d'une certaine taille de simplement semer ça serait facile ça serait pas mal mais en milieu sec c'est pas possible ça va en forêt lorsque l'humus est prêt lorsque l'humidité est là là on peut semer mais en milieu sec il faut planter parce que les graines sont trop en surface et n'ont pas accès à l'eau ce qu'il faut c'est des jeunes arbres qu'on va accompagner dans la première année parce qu'on les plante et on met leur système racinaire à une certaine profondeur et à cette profondeur l'eau qu'on leur apporte va leur profiter dans la première année et ils vont progressivement mettre en place un cycle hydrologique pour eux-mêmes et pour progresser arbre par arbre c'est comme ça qu'on arrivera à avancer grâce à des arbres d'une certaine dimension dès le départ merci beaucoup on te retrouve de toute façon tout à l'heure pour le débat pour le grand débat ce débat tant attendu merci de nous avoir rappelé de cette politique du mètre carré de ce modèle de la forêt que l'on cherche à copier et imiter et finalement on y arrive assez bien fondamentalement merci de nous avoir rappelé que l'érosion c'était le mal de nos civilisations merci de nous avoir rappelé